Dans les GG 2022, on a un homme qui tranquillement avance. Cet homme, il est maire du Havre, ancien Premier ministre, il s'appelle Édouard Philippe. On sait qu'il doit très prochainement présenter son nouveau parti, sa formation politique. Mais en attendant, dans un entretien accordé au magazine Challenge, il fait des propositions. Et notamment sur la retraite. Il veut un âge de la retraite, par exemple, à 67 ans. Édouard Philippe, à quoi joue Édouard Philippe ? Il place ses billes. Ah, c'est comme ça qu'on dit ? Il va faire beaucoup de mal, à mon avis, à Emmanuel Macron s'il est réélu, parce qu'il veut créer un parti qui réunit la droite modérée. Et il veut ensuite que ce parti pèse dans la réélection d'Emmanuel Macron. Et qu'Emmanuel Macron, s'il est réélu, soit obligé d'avoir Édouard Philippe pour constituer une majorité parlementaire. Édouard Philippe, qui d'ailleurs laisse entendre qu'il n'est pas d'accord, surtout, par exemple, le revenu d'existence que peut-être Emmanuel Macron veut mettre pour les jeunes. On en parlait à l'instant. Il trouve que ce n'est pas une incitation à aller travailler. La retraite. Il dit que la réforme de la retraite, il faut la faire. Il ne faut pas attendre. Voilà. Il faut la faire maintenant. Et lui, il dit qu'il faut aller jusqu'à 67 ans. Voilà. Alors, on n'est pas du tout dans ce que veut faire Emmanuel Macron. D'ailleurs, on ne sait même plus ce qu'il veut faire Emmanuel Macron, parce que, pour l'instant, il n'en parle plus. Bref, voilà. Édouard Philippe est en train de faire entendre sa petite musique. Oui. Je pense... J'ai lu le bouquin de Tugdual Denis, il a mis versu il y a quelques semaines, sur Édouard Philippe. C'est un personnage extrêmement intéressant, et je pense qu'il va compter dans les années à venir. Il va compter dans les années à venir. Moi, je l'ai rencontré à l'époque de la crise des Gilets jaunes. Il y avait une tension extraordinaire dans le pays. Et les yeux dans les yeux, j'ai trouvé quand même, malgré le fait qu'il se plantait, qu'il avait quand même le sens de l'État. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'il va construire son parti, il va l'inaugurer le 8 octobre. Il y a des gens comme Moudinck, le maire de Toulouse. Il y a des gens comme Robinet, le maire de Reims, le maire d'Angers, Christophe Béchut. Bref, il y a plein de grands élus qui vont le rejoindre. Son objectif, c'est d'être une escarcelle qui va récupérer tous les députés LR qui vont rejoindre Emmanuel Macron au second tour, mais qui ne veulent pas se salir ou qui se bouchent le nez en parlant d'LREM. Donc, il va être un parti associé, mais pas intégré. Et là-dessus, il va extrêmement compter. Mais tu y crois ? Moi, je pense qu'il a une capacité de nuisance à double titre. Un sur Macron, un sur Macron, parce qu'il va capitaliser. Et si Macron trébuche, Philippe sera le bon cheval pour 2022, si Macron trébuche maintenant, ou 2027 en tout cas, il aurait préparé la suite. Il devance Darmanin, qui est pourtant son ami, il devance Xavier Bertrand, qui, avec la manufacture, n'a pas été capable de rassembler énormément de parlementaires. Donc, pour moi, il est extrêmement dangereux. Pour Macron, quand on dit doudou Philippe, il est loin des doudous. Doudou Philippe, c'est Joël Dagosseri. C'est le boss des boss. C'est le boss des boss. La retraite à 67 ans, ton doudou, je suis sûr qu'il pique un peu plus ce matin. Et là, tu vois, c'est... Joël D'habois aussi jusqu'à 67 ans aussi. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je m'arrête. Ou alors, je travaille pour m'arrêter plus tôt par mes propres moyens. Parce que sinon, il faudrait que je... On travaille du flash de 19 ans, monsieur. Donc, je disais que... Non, je pense que là, on a une double stratégie gagnante. C'est-à-dire que je rejoins l'analyse complètement de Benjamin. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas là pour nuire à Emmanuel Macron. Il est là pour le soutenir. Il est là pour être indispensable. Voilà, exactement. Le soutenir ou le pousser dans l'escalier, selon moi. Sur la retraite, par exemple, je pense que c'est un sujet qu'Emmanuel Macron a du mal à remettre au goût du jour. Et qu'Edouard Philippe est là pour parler des choses dont Emmanuel Macron... Enfin, pour lesquelles Emmanuel Macron a des difficultés. Et je crois qu'il s'entend très bien sur ça. Donc, c'est un jeu de rôle, alors ? Je pense que c'est... Moi, je crois que c'est un truc à deux têtes. Une sorte de serpent à deux têtes. Et que... Non, mais... Je donne l'exemple de la retraite. Sur la retraite, par exemple, Emmanuel Macron voulait une réforme systémique. C'est-à-dire qu'on refond tout. Voilà, il va changer le système. En revanche, Edouard Philippe, lui, il a toujours promu une réforme paramétrique. C'est-à-dire, par exemple, il voulait toucher aux régimes spéciaux, marginalement à l'âge, mais surtout pas aux régimes spéciaux qui ne sont pas déficitaires. Je pense aux professions libérales et tout ça. Il voulait vraiment une réforme des retraites plus adaptée. Donc, finalement, cette loyauté qu'il a vis-à-vis d'Emmanuel Macron, quand je te dis que c'est un peu pour le pousser dans l'escalier, c'est aussi ça. Parce que Macron a des mesures... Il est les plus prémis. Il peut dire ce qu'il veut. Je ne dis pas qu'il n'a pas ses intérêts personnels. C'est une loyauté à géométrie variable, on va dire. Je pense qu'il y a une stratégie toute personnelle, mais je ne crois pas que dans l'immédiat, on est dans quelqu'un qui vient mettre des bâtons dans les roues du président de la République. Je crois qu'il va être plutôt une sorte de soutien, peut-être hypocrite, je ne dis pas, mais en tout cas, il s'est déjà avancé comme tel. Raisonné. La loyauté en politique... Je ne sais pas s'il est loyal, mais je ne veux pas... Emmanuel, il n'est pas très fier parce qu'il sait ce qu'il a fait quand même, il connaît son parcours par rapport au plan des compagnies. Et en fin de compte, Edouard Philippe peut très bien demain décider de, lui aussi, d'aller voir un peu ce qui se passe du côté de l'Elysée. Donc quelque part, je pense que tout le monde reste un peu sur ses gardes, comme tu dis, c'est un soutien, mais bon, voilà, tu ne sais pas où ça commence, où ça s'arrête. Et moi, je veux dire, on a toujours dit que celui qui serait élu, c'est peut-être tout sûr celui qu'on n'attendait pas. Il faut quand même rappeler que Macron a viré Edouard Philippe parce qu'il était plus populaire que lui. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. En fait, la politique, c'est du rapport de force, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de... La loyauté. En fait, c'est quels sont les intérêts ? Alors effectivement, l'intérêt d'Edouard Philippe, c'est de plutôt soutenir Macron pour sa réélection, en disant, bon, s'il est réélu, eh bien je peserai et je serai indispensable et puis s'il est battu, eh bien j'aurais fait le job mais je me présenterai comme son successeur.